Dans cette vidéo, j'aimerais vous introduire le nombre i. i, qu'on appelle aussi l'unité imaginaire. C'est un nombre vraiment particulier, parce qu'il n'a pas de valeur qu'on pourrait vraiment palper. Par exemple, le nombre pi, lui, on peut l'écrire 3,14 quelque chose, tandis que le nombre i, lui, on ne peut pas vraiment l'écrire avec un nombre tel qu'on les connaît. C'est pour ça qu'on l'appelle l'unité imaginaire. Et la définition du nombre i, c'est i² est égal à moins 1. Ça, c'est la définition du nombre i. i² est égal à moins 1. Vous le verrez peut-être aussi écrit d'une autre façon. Vous le verrez peut-être écrit comme ceci, i égale racine carrée de moins 1. Je le mets en pointillé, parce que c'est un peu sujet à controverse. Certains vous diront que c'est faux, et ils ont tort de dire que c'est faux, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça en a l'air. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que si on fait la racine carrée de i², on obtient la racine carrée de moins 1. C'est exactement ce qu'on fait là, mais il y a quelques subtilités, donc je ne vais pas rentrer dans les détails pour le moment. Ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, en fait, c'est qu'on regarde ce que ça fait quand on élève i à différentes puissances, i puissance 0, i puissance 1, 2, 3, 4, etc. Parce que c'est assez amusant, on va voir que ça donne des valeurs qui se répètent en boucle. Alors, on va commencer par i puissance 0. i puissance 0, ça fait 1, parce que quel que soit le nombre, puissance 0, ça fait 1. Par exemple, 4 puissance 0, ça fait 1. x puissance 0, ça fait 1. Et i, il n'y a pas d'exception, i puissance 0, ça fait 1. Si on continue, on va faire i puissance 1. i puissance 1, eh bien, ça fait juste i. Tout comme 4 puissance 1, ça fait 4, x puissance 1, ça fait x. Ok, très bien, jusque-là, c'est facile. Maintenant, on continue avec i au carré. i au carré, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, si vous avez bien regardé ma définition un peu plus haut, i au carré, ça fait moins 1. Donc, on peut écrire juste i au carré, c'est égal à moins 1. C'est le principe même du nombre i. i au carré, ça fait moins 1. Mais, on continue. On ne s'arrête pas là. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire i puissance 3, i au cube. Alors, qu'est-ce que ça fait, i au cube ? Eh bien, on va l'écrire d'une autre façon pour le résoudre. i au cube, c'est i au carré fois i. Vous êtes d'accord ? i au carré fois i, ça fait i au cube. Et i au carré, on l'a vu avant, ça fait moins 1. Vous avez vu ? Là, i au carré, c'est moins 1. C'est la définition même, en fait. Donc, ça nous fait moins 1 fois i, ce qui nous fait moins i. Allez, on continue. On ne s'arrête pas en si bon chemin. On va passer à i puissance 4. Je vais l'écrire là. Vous allez voir que ça fait une boucle, en fait. i puissance 4, c'est i au cube fois i. On est d'accord ? i au cube, on l'a écrit avant. C'est moins i. Donc, ça revient à écrire moins i fois i, ce qui nous revient, en fait, à écrire moins i au carré. Et i au carré, c'est moins 1. Donc, moins moins 1, c'est 1. Et vous voyez, on retombe sur le même résultat que i puissance 0. On continue, on va voir qu'on va tomber encore sur les mêmes résultats. i puissance 5, c'est i puissance 4 fois i. i puissance 4, c'est 1. Donc, une fois i, ça fait i. Pareil, on tombe sur le même résultat. On continue. i puissance 6. i puissance 6, c'est i puissance 5 fois i. i puissance 5, on a vu que c'était i. Donc, ça fait i fois i. i fois i, c'est i au carré. Donc, ça nous fait moins 1. Pareil, même résultat que i au carré. Allez, j'en fais un dernier pour la route. i puissance 7, c'est i puissance 6 fois i. i puissance 6, c'est moins 1 fois i, ça nous fait moins i. Vous voyez, ça se répète. 1i moins 1 moins i, 1i moins 1 moins i, et ainsi de suite.